Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons attaquer les développements multipolaires et les diélectriques. Ici, nous traiterons dans un premier temps du potentiel engendré par des distributions de charges localisées et de son développement en série multipolaire. Si celui-ci s'exprime naturellement à l'aide des harmoniques sphériques, nous ferons toutefois pour les tout premiers multipoles une petite incursion du côté des coordonnées cartésiennes. Nous déterminerons ensuite l'énergie d'un multipole placé dans un champ électrique extérieur, puis nous donnerons une déduction élémentaire des équations macroscopiques de l'électrostatique. Un traitement plus approfondi sera vu plus tard. Nous procéderons ensuite à une description des diélectriques et des conditions aux limites appropriées, accompagnées de la résolution de quelques problèmes aux limites. Puis nous présenterons, à l'aide de modèles classiques élémentaires, les principales caractéristiques de la polarisabilité et de la susceptibilité des atomiques, donc pour les matériaux. Et cette partie s'achèvera sur l'examen de l'énergie et des forces électrostatiques en présence de diélectriques. Alors, soit une distribution de charges localisées, décrites par une densité Rho X' non nulle, à l'intérieur d'une sphère de rayon grand R, centré sur l'origine. Alors, cette suède rayon grand R n'est qu'un artefact conceptuel, un artifice permettant de diviser arbitrairement l'espace en deux régions, l'une avec des charges et l'autre sans charges. Si l'intensité de charges décroît sans s'annuler, mais plus vite que toute puissance de la distance, le développement multipolaire est alors valide pour des distances suffisamment grandes. Le potentiel à l'extérieur de la sphère admet le développement en harmonique sphérique. donc phi de X est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, somme de M égale moins L jusqu'à plus L, de 4pi sur 2L plus L, QLM fois YLM θΦ divisé par R exposant L plus 1. Le choix des coefficients ici, donc du QLM, les 4pi, 2L plus 1, etc., ces choix anticipent nos discussions ultérieures, pour le simplifier. Cette équation s'appelle un développement multipolaire. Le terme en L égale 0 est le terme monopolaire. Le terme en L égale 1 est le terme dipolaire, et ainsi de suite. La raison de ces qualificatifs apparaîtra bientôt. Le problème consiste à déterminer les constantes QLM en fonction des propriétés de la densité rho de X'. La seule solution s'obtient très facilement à partir de l'expression intégrale du potentiel phi de X s'écrit 1 sur kpi epsilon 0 fois l'intégrale de rho X' sur X moins X' d'3. Donc à partir de cette expression, et du développement en harmonie sphérique de 1 sur X moins X'. Comme nous nous intéressons pour l'instant au potentiel extérieur de la distribution de charges, dans ce développement que nous avons vu, on a R inférieur est égal à R', là où il y a les charges, et R supérieur, la valeur la plus grande, égale R à l'extérieur de la sphère. Et donc, phi de X est égal à 1 sur kpi epsilon 0 somme sur les LM de l'intégrale de Y star LM theta phi sur R exposant L plus 1. et donc, on lit directement les coefficients sur cette expression. Les coefficients sont QLM est égal à l'intégrale de YLM astérix theta prime phi prime R prime exposant L fois Rho X prime D cube X prime. Ces coefficients s'appellent les moments multipolaires. Alors, il va falloir maintenant interpréter ces coefficients, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. d'un coup de déjeuner de Rho X et je pense qu'il y a Encore une fois Sous-titrage ST' 501